Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast envie de changement bienvenue pour cet épisode 103 j'espère que tu as la grande forme aujourd'hui j'espère que tu as passé où tu vas passer une très bonne journée et bah encore une fois bienvenue dans ce podcast épisode 103 j'espère que le 102 t'a plu évidemment format un petit peu particulier je te l'accorde bon j'attends vos retours si jamais et aujourd'hui aujourd'hui on va retrouver une revue de presse un peu plus classique quoique quoique on va analyser du lourd aujourd'hui je sais pas quel titre on va donner au podcast mais on va analyser du lourd parce que il faut comme j'ai dit dans l'épisode précédent il faut qu'on avance il faut qu'on fasse évoluer nos connaissances notre mentalité par rapport à l'entraînement notamment et la nutrition et on va arrêter de comme je disais la dernière fois d'écouter des bouffons donc donc aujourd'hui on va aller encore une fois sur une source d'informations pertinentes intéressantes en anglais que je vais vous traduire parce que comme je vous ai dit en français pour moi il ya rien de très intéressant tout cas c'est assez difficile de trouver et souvent c'est des trucs un peu à l'ancienne donc peu intéressante en gros aujourd'hui je vais pas faire forcément le journal de bord ou quoi je suis toujours en thaïlande je pars demain bref vendredi et donc je vais au vietnam mais bon ça où s'en fiche pour le moment les entraînements il ya une spéciale comme d'hab cinq entraînements à semaine ça ne change pas pour le moment on fait le taf et puis et puis voilà tout simplement donc je vous expliquerai s'il ya des changements les prochains épisodes bref aujourd'hui on va parler de la bro science la bro science c'est un terme qui est utilisé par des gens généralement qui sont en salle de sport qui connaissent un petit peu si tu il ya de grandes chances que tu ne connaisses pas la bro science les bro on appelle ça les bro c'est en fait les mecs à la salle de sport les mecs ou les fiches pense aussi mais j'ai un monde parle plutôt de mecs comme ça qui sont à la salle de sport depuis cinq dix quinze vingt ans et qui sont généralement potentiellement assez balèze mais qui en fait basse tous leurs entraînements sur leur ressenti leur expérience et qui n'ont aucune connaissance scientifique ça c'est ce qu'on appelle des bro donc c'est des mecs on va le voir qui vont en fait et ça se transmet de génération en génération je dirais de pays en pays c'est des mecs qui ont fait des mouvements complètement bidon parce qu'ils ont vu arnold schwarzenegger les faire dans les années 70 80 et vont faire pareil parce que bah arnold schwarzenegger il est balèze moi je vais être balèze je fais comme il voilà niveau de réflexion à peu près de ce niveau là et selon moi c'est un problème parce que en fait c'est les mecs qu'on va écouter à la salle je suis désolé de le dire mais la grande partie des gens en salle même balèze font de la font des choses qui sont pas cohérentes une grande majorité pas tous mais il y en a quand même beaucoup et c'est pas parce que vous êtes balèze que vous savez vous entraîner pour le long terme peut-être que vous savez vous entraîner donc allez on va le voir après mais s'entraîner fort mettre du poids etc c'est pas très compliqué je crois que tout le monde sait le faire si tu entraînes régulièrement même quelqu'un qui n'a pas de connaissances il peut devenir balèze pas compliqué par contre pour optimiser ses résultats c'est à dire s'entraîner entre guillemets le moins possible alors le plus de résultats pour s'entraîner de façon safe ne pas avoir de blessures sur le long terme là le truc de la bro science les mecs qui sont là depuis 15 ans mais qu'on peut jamais écouter quelqu'un de plus formé qu'eux là va y avoir un problème il ya toujours des exceptions il ya mais qui va faire un mouvement dégueulasse pendant dix ans et dira moi ça va ça passe ok mais si tu fais comme lui pendant dix ans il ya peu de chances que ça passe pour toi donc aujourd'hui on va voir ensemble qu'il ya pas mal d'idées reçues sur ce que font les gens en salle de sport les gens balèze entre guillemets et en fait je vais me baser sur un article de méno enselmann méno enselmann c'est un américain qui a sorti une formation qui s'appelle bayesian notamment qui a été traduite en france par antoine fond bonne et et nevin barnett c'est une formation que j'en ai déjà parlé je crois dans un épisode que j'ai suivi et en gros ce gars là il fait pas mal d'études scientifiques il a beaucoup d'expérience et il se base uniquement enfin grande partie sur la science et après sur l'expérience à l'inverse de la plupart des gens qui se mettent que sur l'expérience c'est zéro niveau de science aucune étude scientifique on n'en sait rien tu vois moi j'aime bien un peu les deux donc je me suis dit on va avoir on va analyser un petit peu ce qu'il nous dit dans son article l'article il va être traduit en français donc il y a des petites traductions un peu bizarres mais en gros c'est la conception d'un programme optimal 2.0 sans être influencé par les bros du gym donc de la salle c'est à dire je te dis les mecs qui font du tirage nu que les mecs qui sous la vie perd lourd en demi répétition etc et qui te disent c'est comme ça que je suis devenu balèze ok continue à faire du caca nous on va commencer à s'intéresser à des choses intérieures enfin sérieuses d'accord on va te laisser faire tes trucs je vous dis ça parce que j'ai plein d'élèves je connais plein de monde quand tu es en salle de sport ils demandent des conseils aux mecs du coup après ils reviennent vers moi ils font des exos je comprends pas trop mais parce qu'il ya un mec balèze qui leur a dit de le faire bon bah du coup tu es obligé d'aller un peu à contre courant 2 mais ils vont dire ouais mais lequel a raison compliqué compliqué mais ce que je vous demande moi dans les podcasts de lumière générale c'est prenez du recul personnellement je préfère me baser sur la science même s'il n'y a pas que ça il ya deux écoles dans la musculation à ceux qui me dire la science ça sert à rien n'y a que le vécu que l'expérience tu as c'est les mecs un peu à l'ancienne qu'on selon moi un niveau de réflexion assez bas désolé si vous c'est votre cas bah voilà c'est mon avis et il ya les autres je peux pas être non plus uniquement sur la science je pense que le ressenti l'expérience c'est important aussi à prendre évidemment quelqu'un qui a dix ans d'expérience moi je vais l'écouter quoi qu'il arrive est ce que je vais prendre tout ce qu'il me dit non parce que j'ai aussi des connaissances et je vais tempérer ce qu'il va me dire mais pour autant sur certains trucs je vais clairement l'écouter parce que voilà ça fait dix ans qu'il s'entraîne il a quand même appris des choses j'imagine mais tu sais il ya des gens sur la route ça fait dix ans qu'ils conduisent et tu n'as pas envie d'être dans leur voiture d'accord bah c'est exactement pareil en musculation tu as des gens ça fait dix ans qu'ils en font tu n'as pas envie de faire comme bref vous avez compris en gros l'article commence comme ça il nous dit quelle est l'origine de la bro science un bro bro comme frère science mais bro et en gros il dit les gens me demandent souvent comment on s'entraîne à taïwan en équateur dans d'autres pays exotiques etc il nous dit que d'après son augmentation son observation les amateurs de stade de sport les bodybuilders s'entraînent à peu près tous de la même manière beaucoup de répétitions partielles vous expliquez un petit peu ce que c'est un entraînement jusqu'à l'échec musculaire des séries de répétitions modérément élevées un entraînement musculaire peu fréquent donc c'est à dire entraîner les muscles une fois par semaine c'est généralement ce qui se passe là on va on va définir le l'entraînement d'un bro l'entraînement d'un bro c'est quelqu'un qui s'entraîne un muscle par jour donc une fois les pecs une fois les bras une fois les épaules une fois le dos dans la semaine voilà ça c'est un entraînement de bro donc quelqu'un qui globalement ça dépend encore une fois je mets des petites réserves par rapport à ça mais globalement quelqu'un qui voilà qui s'entraîne sans trop avoir de connaissances des répétitions modérément élevées donc bon ça on va voir beaucoup de répétitions partielles c'est vrai que ça j'en vois beaucoup des gens assez baisses d'ailleurs qui font des répétitions partielles on le verra mais selon la science faire des demi répétitions ça n'a jamais été optimal pour la prise de muscle donc je sais pas d'où ça sort bref et des temps de repos courts généralement parce que plus de pump de machin on va le voir encore une fois erreur que nous on va éviter de faire ok pourquoi pourquoi ils font ça généralement c'est parce qu'ils s'entraînent intuitivement en gros on nous dit ça signifie qu'ils basent leurs entraînements sur ce qu'ils peuvent concrètement observer et ressentir c'est l'erreur aussi quand on est débutant c'est si ça brûle pas ou si je suis pas pump et congestionné l'entraînement n'est pas efficace c'est ce qu'on se dit je pense mais c'est pas vrai et pareil pour les courbatures on se dit si j'ai pas de courbatures le lendemain sur mes jambes j'ai pas bien travaillé mes jambes faux les courbatures sont pas ainsi ne sont pas un signe d'entraînement efficace c'est tout simplement le signe d'un stimuli pour lesquels vous n'êtes pas habitué c'est vrai que sur les jambes quand on les fume bien on peut en avoir régulièrement mais moi sur le haut du corps j'ai plus de courbatures depuis un moment j'ai jamais eu enfin ça fait très longtemps pour autant c'est pas dire que je progresse pas c'est juste que mon corps est tellement habitué à avoir du volume sur le haut du corps que ça passe mais c'est vrai que sur les jambes on est un peu plus sensible en général mais bon bref donc voilà vous savez ce que vous ne pouvez pas observer en gros il dit en gros ouais la question c'est est-ce que vous savez ce que vous ne pouvez pas observer en gros vous vous observez des choses vous tirez des conclusions mais vous ne savez pas exactement comment la croissance musculaire elle fonctionne parce qu'en réalité la croissance musculaire c'est comme ce qu'on recherche quand on s'entraîne bon parce que c'est un processus qui est long lent qui nous dit qu'il est long et très subjectif pour être observé on pense que faire pas des supers c'est des trucs ultra difficile compliqué pour avoir du pump au niveau des bras est efficace pour prendre du muscle on va voir que pas forcément je vais pas rentrer trop en détail de ce qu'il dit dans l'article là mais en gros il dit une grande partie de la croissance musculaire qui se produit au cours des premières étapes de l'entraînement en force est en fait de la rétention d'eau entre guillemets causée par des lésions musculaires et non par la croissance du tissu musculaire lui-même même si vous suivez réellement votre circonférence corporelle donc en gros taille voilà sur plusieurs mois d'entraînement cette étude une étude pose plusieurs problèmes ok j'ai compris c'est qu'en gros quand vous commencez à faire de la musculation bon prise de muscles certes mais il n'y a pas que ça en réalité il y a de la prise d'autres choses vous allez faire des réserves de glycogène notamment si vous suivez un régime riche en glucides donc en féculents etc vous allez faire des réserves de glycogène donc du coup vous allez paraître un intramusculaire vous allez donc paraître un peu plus balèze ce qui attire beaucoup d'eau etc environ 3 grammes par gramme de glycogène il n'est pas rare qu'un homme prenne quatre kilos de ce qui ressemble à du muscle lors lorsqu'il passe d'un régime pauvre en glucides un régime riche en glucides comme quoi si on veut être balèze prenons des glucides pardon je vais éternuer excusez moi c'est probablement la principale raison pour laquelle les régimes riches en glucides sont si populaires parmi les bodybuilders alors il n'y a pas que ça à mon avis mon pourquoi c'est populaire parce que c'est plus facile d'atteindre son quota de calories quand on veut prendre du muscle qu'on venait à trois à quatre mille calories si tu prends pas de féculents ou de glucides good luck c'est un peu compliqué donc bon bref c'est plutôt simple et il est incroyablement difficile de savoir si vous paraissez plus balèze entre guillemets en raison de votre entraînement ou en raison de votre apport plus élevé en glucides c'est un peu comme la créatine en réalité la créatine pour ceux qui en prennent vous avez peut-être vu il y a des gens qui sont très réceptifs il y a des gens qui le sont moins moi je suis assez je crois bah quand j'en prends l'impression d'avoir pris un bout de kilos de muscle en me regardant le miroir alors ça se passe instantanément tu as une période à près de 20 jours trois semaines je pense pour que les effets en prenant 5 grammes tous les jours mais j'ai vraiment l'impression que ça me le fait et même au niveau des performances j'ai l'impression que j'ai quand même un petit truc en plus ce qui est le but logiquement de ça en plus de faire de la rétention d'eau intramusculaire donc voilà intéressant l'apport énergétique total à un effet similaire c'est à dire l'apport en calories même si vous suivez un régime riche ou faible en glucides vous perdez de la taille lors de votre sèche entre guillemets vous perdez le tour de taille et vous gagnerez entre guillemets de la des centimètres lors d'une prise de masse et ce n'est presque pas la taille réelle de vos muscles c'est en grande partie que de l'eau ok ouais en gros c'est ce qui nous dit c'est que même quand on parle pour ceux qui font des sèches qui arrêtent les glucides j'ai encore eu pas mal de monde cette semaine d'ailleurs en téléphone qui était suivi par des nutritionnistes je citerai pas les noms mais j'en ai eu trois quatre cette semaine au téléphone ça m'a fait beaucoup de peine d'entendre que en 2024 des nutritionnistes disaient encore à toutes leurs élèves leurs clientes d'arrêter les glucides alors c'est une phase assez courte mais je vois pas l'intérêt en fait c'est juste pour leur faire perdre de la flotte et leur dire ça y est t'as vu j'en ai des résultats je suis trop forte moi ça me fume vraiment ça me fume n'arrêtez pas les glucides pour cette raison là vous pouvez arrêter pour d'autres raisons vous faites ce que vous voulez mais vraiment je vous dis vous allez faire plus de gras et c'est un peu con enfin vous pouvez les réduire dans un sens je dis pas bon j'ai énormément de glucides etc c'est votre rapport calme qui est trop élevé arrêtez enfin réduisez mais sinon sinon c'est pas intéressant bref en gros on va avancer un petit peu sur cet article mais en gros il nous dit qu'il y a beaucoup de variables dans l'exercice et on va voir ensemble justement comment comment analyser un petit peu tout ça heureusement ce qu'il nous dit c'est qu'il y a plusieurs décennies de recherches scientifiques sur les entraînements quand même jusqu'à la plupart des gens ne savent même pas qu'on peut étudier ça mais oui on peut désormais parler de la conception optimale d'un programme d'entraînement avec beaucoup plus de preuves que entre guillemets et là il le met entre entre guillemets c'est exactement ça mais le bill le gars balèze de ma salle m'a dit qu'il fallait faire ça parce qu'en fait écouter un mec qui dit encore une fois ouais mais le mec balèze m'a dit ouais faire ça ça marche bien regarde il balèze ça va jusqu'à un temps et là on va voir que il ya des preuves scientifiques sur certains trucs et c'est quand même important première chose importante qui nous signifie c'est l'intervalle de repos les temps de repos il nous demande combien de temps nous explique combien de temps on doit se reposer entre ces séries d'entraînement je parle en salle de sport à la maison c'est un petit peu différent mais c'est important quand même que vous sachiez à terme ce que vous allez peut-être certainement passer en salle de sport un jour je vous le souhaite dans un sens que ça montrera que vous avez un certain niveau aussi quoi qu'on en dise la salle c'est quand même pour un niveau plus avancé qu'à la maison à la maison vous êtes quand même assez limité sauf si vous avez un super home gym c'est assez rare je parle pour les jambes j'en ai déjà parlé plusieurs fois à partir de certains poids à un certain moment c'est pendant ton âge mais tu vas devoir soulever lourd au niveau des jambes si tu soulèves que ton poids de corps tu pourras jamais avoir un niveau très élevé c'est logique donc voilà ça dépend ce que vous recherchez mais là c'est plus pour les gens un peu plus qui veulent avancer on va dire un peu plus loin après vous faites ce que vous voulez il nous dit que les bro entre guillemets considère que des courtes périodes de repos une à trois minutes sont optimales pour la musculation ensuite il nous dit il n'y a jamais eu d'argument formel pour expliquer pourquoi ils ont choisi ce chiffre là à part que les gens s'entraînaient traditionnellement cette façon la vraie raison est que c'est probablement que les bodybuilders est à la recherche du pump entre guillemets et de la brûlure et donc effectivement il prenait des temps de repos plus court plus tard l'idée de de voilà le pump je sais pas si vous voulez ce que dire la congestion est égale prise de muscle parce qu'il ya des gens ils pensent que c'est ça si je leur dis c'est pas que ça a été rationalisé dans la théorie du stress métabolique donc en gros on a montré qu'il n'y avait pas que ça déjà et aucune étude n'a démontré que des périodes de repos plus courtes sont réellement bénéfiques à la croissance musculaire l'avantage de l'article là c'est que je peux tout le citer mais il y a quatre études scientifiques juste en dessous et ils ont je vous faire des petits débriefs mais en gros ils ont constaté une croissance musculaire similaire lors d'un entraînement avec des périodes de repos de 5 contre 2 minutes il est important de noter que cette étude était assimilée au travail ce qui signifie que le groupe ayant une période de repos plus courte effectuée en moyenne une série supplémentaire ok bon on s'en fiche là dans l'autre deuxième étude ils ont constaté une plus grande croissance musculaire dans un programme de musculation avec des périodes de repos de 2,5 minutes que dans le même programme avec des temps de repos effectué avec des repos de une minute en gros mais c'est ça généralement c'est plus tu prends de repos plus tu vas soulever lourd derrière donc plus tu vas avoir une croissance musculaire point c'est logique maintenant c'est plus une question de timing on va le voir aussi si tu n'as qu'une heure pour t'entraîner va prendre cinq minutes de temps de repos tu vas pas faire beaucoup de séries en fait ce qu'il faut c'est calculé on va le voir après le nombre de séries que tu dois faire sur ton muscle donc le volume total et le temps de repos pour que ce soit probablement optimal surtout je pense sur les deux premiers exercices qui vont dire que tu étais censé quand même soulever un peu lourd là tu peux prendre un peu plus de temps de repos je pense à voir qu'est ce qu'ils ont autrement ouais regardez pas grand chose en gros l'idée selon laquelle de courte période de repos étant les meilleures pour la musculation a perduré pendant un moment c'est vrai plusieurs synthèses ont même recommandé des périodes de 30 à 60 secondes à l'exception donc ça c'est certaines études parce qu'en réalité comme j'ai déjà dit dans certains épisodes des études tu peux en trouver à toutes les sauces c'est bien ça le problème c'est pour ça que je lis l'article là parce que lui il a déjà fait le tri dans les études pour savoir est ce que c'était pertinent est ce que c'était pas pertinent parce qu'il ya beaucoup de personnes que ce soit sur le régime cétogène sur plein de trucs qui sortent toutes les études qui volent qui ont été commandités pour x ou x raisons et derrière ils basent toutes leurs théories sur ça et le problème c'est que des études n'a beaucoup et du coup celles sont mal faites tu peux tirer toutes les conclusions du monde donc au mieux quelqu'un qui sache bien les analyser et ensuite en tirer quelque chose que juste prendre l'étude brute si tu sais pas analyser très bien c'est un peu compliqué donc donc voilà en gros pour trancher voilà ce qu'il va nous dire en 2015 brad et schoenfeld et al en gros c'est les mecs qui ont fait l'étude et lui même d'ailleurs ont réalisé un essai contre contre les randomisés comparant des programmes de musculation et des intervalles de repos de 1 et 3 minutes le groupe de repos de 3 minutes a obtenu une plus grande croissance musculaire même si le groupe de repos de une minute a vraisemblablement atteint un stress métabolique plus important cela n'a évidemment pas conduit à une croissance musculaire plus importante encore oui stress métabolique il y en a beaucoup qui pensent que c'est le truc qu'il faut aller chercher etc pas forcément en réalité je vais pas entrer dans le détail mais il n'y a pas que ça c'est un peu surcoté donc généralement effectivement vaut mieux privilégier un temps de repos de 3 minutes je pense sur les exercices lourds encore une fois si vous êtes débutant c'est un petit peu différent mais à partir d'un certain point vous allez devoir vous astreindre à prendre des temps de repos si vous êtes avec un coach si vous êtes un de mes élèves qui écoutez le podcast suivez mes temps de repos ne vous dites pas moi c'est bon il a fumé ses temps de repos j'ai pas le temps ok fait ça mais tu ne progressera pas et je pourrais rien y faire pour toi voilà ce que je dirais si tu m'écoutais et que tu faisais ça voilà je trouve que ça sera important des études ultérieures ont confirmé qu'un repos d'une seule minute contre cinq minutes entre des séries d'extension de jambes donc malgré un stress métabolique plus élevé dans le groupe de repos ok en conclusion votre intervalle de repos est important principalement car il affecte votre volume d'entraînement ainsi tant que vous effectuez un volume d'entraînement donné c'est à dire un nombre de séries sur un muscle sur une période la durée de repos entre les séries n'a normalement pas d'importance donc si vous n'aimez pas être constamment essoufflé et courir de machine en machine vous pouvez prendre votre temps à la salle de sport c'est le volume total ça c'est vrai que c'est quand même l'important qui est le plus important et non la façon dont vous le répartissez dans le temps qui détermine le signal de croissance musculaire cependant dans la pratique assimilé au travail on aura pratique en gros vous vous reposez moins longtemps pour un nombre de séries données diminue 10 minutes pendant le nombre de répétitions vous pouvez faire dans les séries ultérieures et donc votre volume d'entraînement cela est fini signifie que la plupart des gens se reposent seulement une minute ou moins entre les séries est probablement préjudiciable à la croissance musculaire plutôt que bénéfique les programmes avec de courtes périodes de repos ne fonctionnent que si un grand nombre de séries totales sont effectuées pour compenser la faible capacité de travail lorsque vous serez constamment fatigué d'un autre côté si vous suivez déjà un programme à haut volume et que vous augmentez les périodes de repos ça va pour entraîner des excès et réduire les croissances musculaires en gros ce qui est important on va le voir volume d'entraînement mais je crois qu'on va en parler un petit peu après combien de fois tu dois entraîner un muscle par semaine le temps de repos tu as compris pas moins d'une minute surtout pas sauf ça dépend si tu fais des circuits et tout ça et que tu as peu de temps encore une fois si vous êtes débutant moi j'ai des élèves qui sont débutants et je leur mets une minute trente de repos des fois ou même pour ça des exos ils ont 15 secondes mais parce que c'est des circuits parce que c'est un autre objectif mais pour un vrai objectif d'hypertrophie effectivement on est d'accord ensuite la fréquence d'entraînement à quelle fréquence faut-il entraîner un muscle par semaine ça j'ai eu des débats avec des coachs j'ai déjà dit une fois mais ça m'avait un peu saoulé d'heure je crois que j'ai arrêté de lui parler des coachs qui sont bloqués en fait c'est des gymbro c'est des gymbro voilà tu sais pas pourquoi les mecs ont arrêté de se former en 1980 et puis ils viennent débattre avec toi donc c'est un peu chiant je vais pas te mentir je pensais pas que ça existait encore mais mais apparemment oui les bodybuilders n'entraînant traditionnellement qu'un muscle une fois par semaine c'est un peu ça généralement va dire qu'il faut pas le faire c'est juste que toi tu es pas bodybuilder tu es pas chargé tu n'as pas de stéroïdes dans la dans la gueule et donc tu vas pas à naveliser de la même manière et c'est donc ne fais pas comme de cette façon vous obtenez une énorme un énorme pump encore une fois c'est vrai que tu te fracasses le dos tu te fracasses les biceps avec plein d'exos oui tu vas ressentir ton muscle ah putain moi j'ai bien bossé je vais rattraper ouais ok d'accord mais est-ce que sur la semaine ton volume va être suffisant est-ce que ta fréquence le nombre de fois que tu vas retravailler ton muscle va être suffisant généralement non on va le voir après c'est énorme donc ça apporte beaucoup de pump comme ils disent beaucoup de douleurs après pourtant nous savons désormais qu'une grosse une grosse il tradit ça une grosse pompe un gros pump si tu veux et des muscles endoloris ou leur variante rationalisée le stress métabolique et les ions musculaires ne sont pas synonyme de croissance musculaire en fait nous avons de bonnes preuves que l'entraînement d'un muscle une fois par semaine ne permet pas une croissance maximale car vos muscles ne se développe pas aussi longtemps après une séance d'entraînement pensez-y la durée de la croissance musculaire est exactement de la même durée qu'est ce que nous définissons comme une semaine dans le cannerier grégorien je ne crois que non de nombreuses études ont mesuré le processus de croissance musculaire sous forme de synthèse de protéines musculaires on va pas entendre le détail après entraînement en gros on va le voir mais il est peu probable que le temps de croissance musculaire après un entraînement dure au delà de 72 heures il est peut-être possible d'augmenter cette durée la durée de cette période la fenêtre anabolique en effectuant un volume d'entraînement très élevé mais plusieurs études voilà en gros tu vas travailler ton muscle pendant 72 heures potentiellement maximum tu vas pouvoir en tirer les gains tu vas construire du muscle mais après le truc c'est que tu travailles tes jambes qu'une fois par semaine bah 72 heures c'est pas beaucoup c'est à dire que tout le reste de la semaine tes jambes elles vont voilà tu vas pas rajouter du volume là dessus que si tu le faisais deux fois dans la semaine ou même si tu fais un full body c'est pour ça que tu entraînes trois fois la semaine fait un full body fait pas ce sera comme mon compte faire un muscle par ou encore c'est même pas possible mais en trois fois par semaine ce serait un peu idiot vaut mieux vraiment encore une fois on va le voir il ya plein d'études qui ont été sorties là par exemple un programme d'entraînement effectué sous un seul jour un seul entraînement complet donc un full body réparti sur trois séances par semaine la masse corporelle maigre donc le muscle a augmenté de 8% pardon dans le groupe de trois jours contre 1% dans le groupe de un jour ce n'est pas statistiquement ok bon croissance musculaire significativement supérieur pour un groupe d'entraînement complet donc full body trois fois par semaine par rapport à un gros split frappant chaque muscle deux fois par semaine bon voilà c'est en gros c'est ce que je voulais dire mais il ya des études sur ça quelle autre des études je pourrais vous partager des joueurs de rugby effectuant trois entraînements pour tout le corps soit une division haut bas de sorte que la fréquence d'entraînement hebdomadaire était effectivement de trois fois contre 1,5 là oui le groupe full body a perdu plus de graisse et à gagner plus de muscles et à gagner une quantité de muscles non significativement plus importante ok en gros pour quelqu'un pareil qui voudrait perdre du poids aurait mieux faire un full body de toute façon le full body c'est la vie si tu entraînes trois fois par semaine je pense tu entraînes quatre fois par semaine tu peux faire un haut du corps bas du corps et encore tu peux aussi même faire un full body un peu adapté tu entraînes cinq fois par semaine tu peux faire un push pull leg haut du corps bas du corps je trouve ça bien tu entraînes six fois par semaine tu peux faire un push pull leg push pull leg tu t'entraînes sept fois par semaine bon c'est à dire que tu n'as pas trop de vie mais c'est possible tu peux faire à la limite un bros pit un jour pec un jour bras un jour machin potentiellement mais va t'entraîner sept fois par semaine ça doit être chiant je crois que je me suis jamais entraîné cette fois par semaine mais ça va être chiant en tout cas de faire que de la muscu cette fois par semaine je connais des gens qui s'entraînent régulièrement mais tu fais un peu d'autre chose tu peux faire du cardio tu peux faire un peu de la mobilité voilà tu peux faire que de la muscu bon c'est possible en réalité enfin tu vois pas de jugement si tu t'entraînes sept fois par semaine c'est cool aussi mais mais punaise ça demande quand même un gros sacrifice je trouve bah c'est à dire tu pars en week-end déjà comment tu fais quoi donc c'est un peu chiant enfin bref il y a des trucs comme ça en conclusion ils nous disent pour une croissance musculaire maximale vous devez vous devrez probablement entraîner chaque muscle au moins deux fois dans la semaine point c'est pas le gym bro là qui va te dire ouais mais non mais fais un muscle non deux muscles le muscle deux fois par semaine c'est le minimum syndical un split ou frapper entre guillemets un muscle par semaine ne suffit pas en fait l'essentiel du débat porte actuellement sur la question de savoir si des fréquences d'entraînement considérablement plus élevées que deux fois par semaine ne sont pas encore plus bénéfiques c'est à dire est-ce que faire un full body et ça j'en ai parlé un moment j'en faisais je l'ai dit dans le podcast un full body en fait je niquais je niquais je tapais dans mes muscles tout à chaque séance genre je crois que je m'entraînais cinq ou six fois c'était avec Julien et en fait on travaillait les jambes 3-4 fois dans la semaine pareil pas une séance jambes on oublie ça c'est juste un exo jambes 3-4 fois dans la semaine ou un ou deux et à la fin on avait un volume intéressant et surtout une fréquence d'entraînement intéressante et donc voilà je pense que ça a testé mais moi j'avais eu des bons ressentis j'avais moins de courbatures parce qu'il y avait une grosse fréquence et je trouvais ça intéressant mais j'en ai déjà parlé dans un épisode ensuite le cher Méno il va nous parler de l'intensité de l'entraînement combien de répétitions vous devez effectuer par série cette question peut être formulée ainsi quelle est l'intensité d'entraînement optimale qu'est-ce qu'il nous dit la réponse traditionnelle du bodybuilding est 6 à 12 c'est vrai que c'est généralement ça quand même c'est plus facile quand tu débutes on dit 6 à 12 reps généralement t'es à peu près dans le vrai c'est la plage entre guillemets d'hypertrophie les répétitions inférieures bénéficiant principalement à la force c'est ce qu'on dit théoriquement on dit que si tu fais entre 4 et 6 reps tu travailles plus ta force si tu fais plus de 12 reps tu bénéficies à l'inverse d'endurance musculaire c'est un peu ce qu'il se dit c'est un peu vrai mais là il va un peu nous contredire vous avez probablement vu des images tout comme pour le fractionnement il n'y a jamais eu vraiment de preuves scientifiques pour soutenir l'existence de la zone d'hypertrophie ça c'est important il n'y a pas de zone d'hypertrophie c'est pas si tu fais entre 6 et 12 reps c'est obligé que tu fais de l'hypertrophie non on va le voir après mais en fait ce qui est important c'est de se rapprocher de l'échec musculaire si le poids il vous semble trop léger même si tu fais 12 reps c'est pas les 12 reps qui comptent c'est si ton poids il est trop léger ça vaut pas le coup ce qui est important effectivement on va le voir c'est de travailler et la force et l'hypertrophie et en fait il nous dit que la force de toute façon elle est liée intrinsèquement à l'hypertrophie donc à la prise de muscle donc il va falloir gagner en force un moment pour prendre du muscle pas le choix dès 2002 il y a une étude scientifique qui est sortie ils ont découvert qu'un programme soi-disant axé sur la force de 4 séries de 3 à 5 répétitions entraîne autant de croissance musculaire pour toutes les filles musculaires qu'un programme soi-disant axé sur la musculation parce qu'il y a des gens c'est un programme un programme perte de poids un programme musculation un programme truc en réalité les gars généralement c'est un peu la même chose bref 3 séries de 9 à 11 répétitions en gros l'étudiant nous dit qu'un mec il s'entraînait 4 séries 3 à 5 reps il a eu autant de gains musculaires qu'un gars qui s'entraînait 3 séries de 9 à 11 répétitions c'est à dire qu'un même nombre de répétitions en tout quasiment tu fais 4 séries multipliées par 3 fois 3 ou 5 et tu fais 3 séries multipliées par 9 ou 11 reps tu auras à peu près au même volume d'entraînement simplement un était en fourchette haute un était en fourchette basse et du coup ils auraient eu les mêmes gains musculaires si tu es proche de l'échec donc c'est cool pourquoi généralement et moi je le fais aussi avec mes élèves je préconise quand même entre 8 et 12 répétitions c'est pour une question de sécurité quand tu commences à travailler avec du 3 à 5 reps tu travailles en lourd si tu es débutant et que tu n'es pas accompagné correctement ça peut être dangereux je pense c'est un peu une exécution parfaite je préfère pour ça et je pense que c'est une raison donner un volume une fourchette de répétition un peu plus élevée quitte à ce que la 12-13ème elle soit 11-12-13ème elle soit vraiment dure tu vois mais que même les premières elles ne soient pas trop trop difficiles parce que on veut que l'exécution prime avant l'hypertrophie au démarrage je ne veux pas que vous blessiez c'est hyper important donc voilà plusieurs études ont montré ça je ne vais pas entrer dans le détail de ça mais voilà en gros ils nous disent que c'est un peu ça en conclusion ne vous limitez pas à la fourchette supposée de l'hypertrophie cela peut être carrément préjudiciable et limite considérablement vos options de conception de formation sans raison je ne sais pas ce que je veux dire bref les séries de 6 à 12 répétitions ne sont pas intrinsèquement meilleures pour stimuler la croissance musculaire que le même travail le même volume de travail plus lourd ou le même volume de s'effectuer près de l'échec avec des charges plus légères comment savoir si vous êtes proche de l'échec si vous êtes sur une machine je ne sais pas un développé ou un truc où tu pousses ou tu tires il faut que les deux dernières reps tu n'arrives quasiment plus à les faire si ta dernière rep ressemble à ta première c'est que globalement tu as encore de la marge c'est que tu peux prendre certainement plus lourd voilà je te le dis si tu ne tires pas la gueule c'est que tu peux prendre plus lourd si tu n'as pas un petit morceau de bave qui coule tu peux prendre plus lourd si tu n'as pas un petit cri qui passe à la fin tu peux prendre plus lourd si tu n'as pas attention parfois la tête qui tourne ou tu te réveilles tu fais ouf tu n'as peut-être pas mis assez lourd ça prend du temps d'être à ce niveau là moi ça m'a pris du temps de comprendre ça que je devais me surpasser parce qu'à un moment j'étais trop dans ma zone de confort dans l'entraînement maintenant je l'ai compris et c'est vrai que depuis que je l'ai compris j'ai l'impression que je recommence à bien progresser mais ça prend du temps et il faut passer des barrières mentales et se dire qu'à un moment l'entraînement ça doit être difficile il faut se donner et on est bien souvent plus capable que ce que l'on pense souvent on se sous-estime oh là là c'est bon j'ai déjà fait moi ça m'arrive des fois de faire des séances je me rends bien compte j'ai fait encore cette semaine des séances un peu de merde où en gros je fais le taf je fais mon nom de rap je fais mon truc mais je ne fais jamais le petit truc en plus je le ressens je fais ma séance je rentre je suis là ouais bon moi je l'ai fait c'était dur mais ce n'était pas non plus ultra dur bon ça ça veut dire que globalement si j'ai cette même mentalité pendant des mois et des mois il ne faudra pas que je m'étonne de stagner point c'est parce que je ne me donne pas assez c'est tout mais j'en suis conscient ensuite méno qu'est-ce qu'il nous dit pour terminer faut-il s'entraîner jusqu'à l'échec l'échec musculaire justement de nombreux bodybuilders s'entraînent jusqu'à l'échec et comme l'adage le dit no pain no gain sauf que en réalité cet adage c'est un peu de la daube parce que même si il faut se surpasser comme je dis là les muscles ne sont pas forcément d'accord avec ça en gros à partir d'un certain point il y a des études qui ont montré que vous obtenez la même croissance musculaire en vous entraînement jusqu'à interruption volontaire c'est à dire lorsque vous sentez que vous avez terminé ou vous arrêtez intuitivement comme vous le faites avec un entraînement pour compléter une insuffisance musculaire momentanée la traduction n'est pas forcément extraordinaire je m'en excuse mais en gros c'est pas forcément s'entraîner à l'échec sur chaque série qui va être efficace généralement non ça va te cramer mentalement et puis tu vas voir qu'au final tu t'arrêtes une ou deux répétitions avant l'échec musculaire c'est là où c'est intéressant tu te crames pas mais en même temps tu récoltes les gains donc il faut essayer de trouver ce sweet spot entre guillemets comme il disait là l'avantage semble être simplement le résultat des répétitions supplémentaires que vous effectuez en effet bon c'est ok en gros en conclusion vous n'êtes pas obligé de faire échouer tous vos sets en gros d'être à l'échec musculaire bien que s'entraîner jusqu'à l'échec puisse être bénéfique votre volume total d'entraînement est ce qui compte le plus tant que vous obtenez la même stimulation globale de vos muscles vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec un entraînement sous maximal bref en gros ne t'entraîne pas à l'échec musculaire comme un bourrin pas besoin mais donne-toi quand même donne-toi quand même vraiment retiens ça sur cet épisode on est trop dans une zone de confort d'entraînement lumière générale je me mets dans le même panier mais bon après comme dit on a d'autres priorités moi c'est pareil j'ai pas d'objectif de devenir bodybuilder moi je progresse à mon rythme je suis content je voyage je change de salle toutes les semaines j'ai dit plusieurs fois donc c'est absolument pas optimal mes entraînements ils varient beaucoup peu importe j'augmente à mon rythme je suis content de mon physique c'est le plus important je pense que c'est pour toi aussi là je vous dis ça de façon théorique mais si aujourd'hui vous êtes content dans votre corps si vos entraînements vous plaisent voilà tranquille pas de soucis mais si vous stagnez et que vous l'avez plus loin vous connaissez déjà avec cet épisode de podcast quelques raisons peut-être qui font que vous pouvez peut-être aller plus loin conclusion méfiez-vous de baser votre programme d'entraînement sur ce que vous ressentez uniquement laissez vos décisions être guidées par la raison et l'épreuve faites confiance à la science et après c'est marqué la traduction elle est tremorante c'est marqué putain virgule faites-toi branler j'ai pas compris j'ai pas compris la traduction de google je sais pas si je peux le remettre en original je crois pas bon bref je sais pas fuck do it yourself non non je sais pas je sais pas ce qu'il voulait dire ouais c'est déjà une expression mais traduit en français on est d'accord que c'est pas très joli je crois pas bref on va se laisser sur ça on va se laisser sur ça et je pense que j'ai déjà trouvé le sujet de la semaine prochaine un autre article mais je vais pas vous prendre trop de temps aujourd'hui pour une fois avec on va le voir mais peut-être on va peut-être aller sur cet article là on verra les 7 principes de la sélection des exercices j'enregistre ça on verra si je vous en parle la semaine pro mais c'est un article qui est intéressant pour bien sélectionner ces exercices je pense en salle de sport aussi donc bon voilà pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et avant qu'on se laisse j'ai encore oublié d'en parler deux choses la première si l'épisode du jour t'a plu bah tu n'hésites pas tu me fais une petite review sur Spotify Apple Podcast donc Spotify tu peux mettre 5 étoiles si t'as écouté plus de 5 épisodes je crois donc n'hésite pas vraiment ça m'aide je le redis il n'y en a pas beaucoup qui le font mais faut le faire s'il vous plaît et sur Apple Podcast vous pouvez me laisser carrément un commentaire top si le podcast vous plaît vous me le dites ça fait plaisir je lis tout et ça me permet aussi de continuer si vous avez des idées etc faut pas hésiter même sur Instagram vous m'écrivez des fois je reçois des messages sympas des auditeurs du podcast c'est cool parce que bah voilà je connais les stats je sais qui écoute à peu près mais c'est vrai que des fois il n'y a pas de retour donc tu ne sais pas trop est-ce que ça plaît est-ce que ça ne plaît pas des formats qui sont bien moins bien moi je suis ouvert et le but c'est vraiment de faire le podcast pour vous avant tout donc voilà ouvert à ça et la deuxième chose c'est qu'il y a un petit témoignage que je voulais vous partager pour finir cet épisode là pareil ça personne ne m'a dit si ça vous plaisait ou si ça ne vous plaisait pas n'hésitez pas à me le dire je sais qu'il y en a peut-être qui à mon avis il n'en a rien à foutre donc du coup il quitte une fois qu'il y a un témoignage il y en a peut-être que ça intéresse et du coup vous écoutez tout en entier mais je n'en ai aucune idée donc n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse si le fait que je mets des témoignages en fin d'épisode ça vous plaît ou pas c'est optionnel mais ça vous permet de voir aussi l'évolution de certains des élèves qu'on a dans le programme vous avez vu on a quand même beaucoup beaucoup de témoignages je suis très content d'ailleurs toutes les personnes qui acceptent de faire des témoignages c'est pas évident c'est pas évident pour les personnes à chaque fois elles le font gratuitement et voilà c'est juste pour nous remercier aussi nous en tant que coach de les avoir accompagnés et c'est une reconnaissance aussi pour elles donc je suis content de vous partager ça et aujourd'hui je vais vous partager le témoignage de Jasmine qui est une élève du programme qui a perdu 4 kilos sur le premier mois et demi en gros de l'accompagnement et surtout qui a réduit ses douleurs de dos parce qu'elle avait des soucis de santé etc bref un très bon témoignage de Jasmine donc je vous le partage juste après et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment mais oui oui on se donne rendez-vous la semaine prochaine je sais pas je crois que ça pète un aplaud de bonheur et de bonne humeur comme d'hab en attendant je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab et à la semaine prochaine ciao bye donc je m'appelle Jasmine j'ai 45 ans j'ai 2 enfants de 10 et 13 ans de garçons et je suis responsable marketing dans le secteur du logiciel automobile donc sédentaire plutôt déjà qui fait un peu mon profil physique et mouvement avant de commencer déjà au niveau santé j'ai pas mal j'avais pas mal de soucis enfin j'ai toujours pas mal de soucis mais ça va mieux au niveau du dos notamment avec anciennement une herbe discale sciatique un disque à changer enfin voilà de l'arthrose orange donc il y a des trucs quand même assez lourds on parle d'opérations donc un peu chiant niveau alimentation je pensais manger plutôt équilibré en fait mais je suis quelqu'un de très très gourmand en tout cas je l'étais et avec le télétravail clairement ça a pas aidé je suis en télétravail 3 jours par semaine donc de résister aux bonbons aux gâteaux qui traînent voilà comme beaucoup je pense j'ai fait tout un tas de régimes j'ai essayé plein de trucs j'ai la grande marque avec 2W j'ai perdu 10 kilos après ma première grossesse mais j'ai pas stabilisé j'ai tout repris même plus puis les aléas de la vie font que bah tu reprends et puis t'accumules en fait t'accumules t'accumules tout doucement et niveau sport bah c'est vrai que bon je me bougeais un peu je faisais une grande sportive je faisais un peu de cardio en salle un petit peu de trucs par ci par là de la zumba j'adorais interdit avec le dos un peu de renforcement j'ai testé des trucs aussi et finalement je me suis rendu compte déjà pour le début de ma démarche que le seul truc qui marchait bien c'est quand j'étais régulière je faisais un petit programme de 15 jours tous les jours mais il n'y avait pas la partie alimentation couplée à ça et moi j'avais un objectif qui est en fait bah finalement il est triple il était triple c'était déjà bah me sentir mieux dans ma peau de m'affiner de perdre de poids tu parlais tout à l'heure de santé de problèmes qu'il peut y avoir derrière bah moi c'est vrai j'avais pas vraiment une idée de combien perdre c'est plus me sentir bien devant le miroir et l'image que me renvoie le miroir bah la kiffer en fait parce que bah l'été dernier pour la première fois par exemple petite anecdote bah je me suis acheté un mètre d'un une pièce parce que je ne supportais plus mon ventre voilà et donc pas mal de méthodes un peu testées mais un peu perdues bah merde ça marche pas en fait je mange pourtant équilibré mais en fait je comptais pas je voilà c'est un peu au pif quoi et puis je voulais aussi bah réduire donc mes réduire mes douleurs et on m'avait dit que le seul moyen d'y arriver c'est bah soit l'opération soit le sport donc je me suis dit putain il faut que tu te bouges quoi il faut que tu te bouges plus qu'avec le télétravail voilà et je savais aussi qu'il fallait que je sois régulière ça j'avais commencé à le comprendre et puis bah prendre mon temps en fait tout simplement prendre mon temps parce que bah précipiter oui ça marche clairement on peut se perdre super vite mais alors derrière on se prend encore plus enfin on l'entend souvent mais vraiment c'est pas des conneries c'est vrai et voilà après c'est vrai que bah moi moi le problème dans tous ces trucs là ces programmes qu'on voit c'est souvent au niveau alimentaire c'est dire c'est dire ce qu'on mange un wet wet shirt c'est le principe on saisit aussi pas des calories mais des points et comment en fait tenir finalement sur le long terme et pas tout le temps accumuler en fait perdre on fait tout ça on parle de yo-yo bah on le sait et puis aussi bah pas manger strict parce que souvent bah finalement ça revient à des régimes très très stricts tu montrais la salade tout à l'heure c'est clair qu'on est vraiment là-dedans quoi et moi ça c'est impossible quand t'es gourmand en plus et voilà et aussi cette partie qui est importante je pense de culpabiliser quand je disais on peut rater une journée ou mince on a pris un gâteau en trop ça va tout exploser etc donc là on arrive plus sur du travail mental aussi derrière donc voilà c'est vraiment un tout voilà où j'en étais en fait ok comment t'as vécu ce mois et demi passé avec nous ouais bah déjà juste pour finir pourquoi j'ai choisi ce programme moi aussi moi je voulais pas je savais qu'il fallait que je me fasse accompagner mais je voulais pas un coach à la maison c'est pas mon truc en fait je voulais pas un rendez-vous planifié obligatoire vraiment qui t'oblige tu vois je voulais un truc où j'ai plus de liberté moi-même et le fait bon je te suivais déjà sur insta donc c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur le challenge du mois de janvier et finalement c'est vrai que les trois jours de live m'ont convaincue parce que ça correspondait bien au mix combinaison sport équilibrage alimentaire avec le suivi des conseils du coach mais pas un coach qui vient chez moi voilà donc c'était c'est ça qui m'a plu et en fait donc c'est vrai qu'au niveau global donc en fait il y a ton ami en place je suis suivie pardon par Mohamed qui en fait est hyper dispo sur Whatsapp déjà ça c'est important de le dire moi souvent je pose une question et une réponse donc il y a l'application sportive donc on a un petit une appli super ludique en fait qui est bien faite avec des vidéos un décompte en temps réel etc on peut commenter donc on a mis en place un programme de trois séances plus une bonus donc moi je l'ai fait tout le temps les quatre chaque semaine donc ça dure ça dure pas vraiment 30 minutes c'est plutôt sur 20-25 et franchement ça passe super vite c'est ludique et ça change en fait donc c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça fait déjà 30 minutes et c'est vraiment accessible à tout le monde un truc super qui pour moi en tout cas super important c'est le groupe aussi d'échange sur whatsapp parce que c'est vrai qu'on se partage énormément de trucs moi la première je partage tous mes plats des photos de plats on se partage nos balades hier soir on s'est partagé même les photos de nos chiens nos réussies sportives ouais on se disait que ça serait sympa d'être un chien parce qu'ils n'en ont rien à faire de tout ça ils ne se prennent pas la tête mais voilà donc pour dire qu'on se partage nos idées on se partage nos réussies sportives et du coup ça nous challenge un peu aussi moi je me suis mise à la marche je vais vous en parler mais le groupe whatsapp c'est vrai quand je vois Alessandra qui a fait 13 000 pas je me dis ma cocotte allez tu bouges c'est pas un combat entre nous mais ça me bouge je me dis si les autres le font il n'y a pas de raison et voilà moi j'étais sédentaire je suis en télétravail 3 jours par semaine et clairement ce qui a énormément joué ce qui joue aussi c'est que je marche tous les jours 10 000 pas minimum mais clairement c'est ce que disait aussi tout à l'heure Clément il faut réussir alors il n'y a pas d'excuses mais quand on a des enfants une vie de famille un travail courante à 19h le soir franchement qu'il y a des 10 000 pas quand tu n'as pas pu aller marcher midi c'est vraiment difficile vraiment il n'y a pas d'excuses mais c'est vraiment difficile surtout quand il pleut en région parisienne comme en ce moment c'est merdique moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pu investir dans un tapis de marche ce qui fait que je marche pendant des réunions un truc pliable tout petit vraiment nickel et je n'aurais jamais pensé marcher autant un jour dans ma vie j'ai un bureau assis debout donc je marche dès qu'il y a une réunion je marche et franchement à une heure et demie 10 000 pas c'est plié une heure et quart une heure et demie ça dépend de votre vitesse etc voilà on fait aussi des lives avec Mohamed de temps en temps avec toi et c'est vrai qu'on se demande ils nous demandent où on en est etc donc partage donc c'est sympa et puis le truc qui me faisait franchement le plus peur c'était de devoir rentrer mes calories vous m'avez tous les deux dit dès le début tu vas vite prendre le pli et à un moment tu sauras combien ça représente tant ou tant de légumes de machins de trucs c'est vrai voilà je sais aujourd'hui je me prends un peu moins la tête qu'au début où je rentrais vraiment tout oui il faut rentrer les trucs mais en fait c'est vrai que c'est devenu comme un jeu en fait voilà et le sport ce qui est chouette aussi c'est que ça se fait facilement chez toi il n'y a pas besoin de grand chose moi je le fais dans ma salle de bain parce que j'ai le miroir et ça me permet de m'auto-corriger aussi parce que bon je connaissais déjà un petit peu les exercices pour en avoir fait avant donc j'avais déjà les bonnes bases maintenant Mohamed m'a aussi proposé de me prendre en vidéo pour me corriger si besoin parce que voilà il ne vient pas à domicile encore une fois mais moi c'était mon choix vraiment et ça me bat très bien j'ai des petites altères et voilà j'alterne donc voilà et un autre truc qui est important pour celles qui ont des enfants qui ont une vie de famille etc qui ont entre guillemets moins de liberté pour pouvoir manger ce qu'on veut quand on veut c'est que moi mon mari et mes enfants ils mangent comme moi et ça c'était hyper important et en fait mon mari me dit mais je ne t'ai jamais vu manger autant que ce que tu manges là c'est des assiettes hyper copieuses et mon meilleur moment de la journée vraiment mon kiff c'est mon petit goûter avec du chocolat de temps en temps et franchement mon petit thé et voilà et ça marche bien je rentre tout ça dans ma fitness pal et ça passe franchement et je mange comme je n'ai jamais mangé et je m'autorise aussi voilà des écarts oui et c'est assumé je sais que ce week-end je suis le week-end prochain deux jours à Lyon avec une pote je vais faire attention cette semaine et voilà ça me permet d'ajuster donc on mange super varié ça passe avec la vie de famille et c'est juste une question d'organisation en fait voilà yes hyper important combien de temps tu mets il y a un mythe autour de ça c'est le temps que ça prend de rentrer ses calories sur l'application ça prend beaucoup de temps selon toi non franchement ça prend en fait elle est super bien faite il y a un code barre donc déjà si vous pouvez la majorité des trucs qui sont reconnus avec le code barre donc ça prend deux secondes bon c'est clair qu'il faut toujours avoir une balance quand même pas loin au début parce que tu ne sais pas exactement mais non ça prend je ne sais pas une minute enfin vraiment c'est rien quoi c'est rien mais il ne faut pas lâcher il ne faut pas se dire ah putain c'est chiant non vraiment voilà et si vous faites ce programme il faut il faut quand même être motivé c'est sûr mais après c'est des habitudes en fait qui s'installent donc voilà c'est ça devient vraiment des habitudes et ça fait bon je ne parle pas au passé parce que j'en suis à ma septième semaine je termine ma septième semaine donc voilà mais oui c'est des habitudes qui commencent à se mettre en place je le sens et c'est ça que je cherchais moi donc la septième semaine quels sont les résultats que tu as eu Jasmine du coup en cette semaine avec l'accompagnement alors au niveau on parle de balance même si on dit qu'il faut s'en détacher bon c'est pas énorme au niveau balance je suis à un peu plus d'un 4 kilos je pense parce que j'avais commencé pendant la semaine entre le début du coaching et le challenge mais clairement moi mon repère c'est mes pantalons franchement ça rentre mais alors je pense que j'ai perdu bien une taille ça se voit sur les photos parce qu'on se prend en photo aussi de toutes les semaines on rentre dans l'application au niveau du dos en fait ce bourrelet sous le soutien-gorge que beaucoup de femmes ont je ne l'ai plus et clairement je vois bien je suis plus péchue je sens que j'ai plus de force au niveau moral c'est con mais des trucs qui vont me prendre la tête je suis plus positive qu'avant en fait je ne sais pas si voilà ça joue aussi sur le moral et puis moi ce qui est vraiment le point de repère aussi au-delà du fait que je glisse dans mes pantalons tout seul je n'ai plus mal aux hanches je dormais sur le côté j'avais mal aux hanches avant que j'avais de l'arthrose enfin j'ai de l'arthrose j'ai plus mal aux hanches parce que je marche je fais le sport et mes problèmes de dos se sont quand même vachement améliorés donc enfin voilà il n'y a pas photo c'est pas le truc je n'ai pas perdu 10 kilos sur la balance encore mais ce n'est pas ce que je cherche forcément en fait c'est surtout les photos avant après sont vraiment efficaces parce que moi qui parlais de l'image qu'on renvoie dans le miroir on se voit tous les jours on ne le voit pas mais quand on voit la première photo et au bout de cette semaine oui je vois bien qu'il y a des changements quand même et cette semaine ce n'est pas beaucoup finalement cette semaine il y a combien de semaines dans les années 32 ? ouais non ce n'est pas beaucoup et oui j'ai des petits paliers où je stagne un peu cette semaine c'est vrai que c'est moins descendu sur la balance sur les centimètres mais malgré tout je sais que je ne reprends pas et il faut vraiment réussir et j'y travaille encore à se détacher de la balance à se détacher et se dire on prend son temps on prend son temps c'est vraiment ça qui est important et moi ce que j'ai appris il y a beaucoup de choses que je pourrais vous dire mais déjà c'est dire ce qu'on mange ça me permet de me rendre compte qu'en fait je pensais manger équilibré mais en fait non enfin oui je mangeais équilibré quand même mais je n'étais pas en déficit calorique en fait je pensais l'être et non pas du tout voilà comme je disais tout à l'heure j'en ai mangé autant que pendant sur rééquilibrage je prends plaisir à cuisiner bon j'aimais bien déjà manger mais je me vois adorer manger la patate douce je super kiffe la patate douce des assiettes toutes comme mais énormes en plus de légumes de patates douces de protéines je découvre des nouvelles saveurs des nouvelles épices ça c'est top et c'est super varié et moi ça c'est vraiment un petit conseil aussi que enfin en tout cas moi qui est important c'est que j'ai besoin de varier en fait donc tu vois et bon la seule fois où je mange pas varié c'est parce que je mange les restes mais voilà c'est varier sur les assiettes et les partager je trouve que ça aide beaucoup et franchement si j'ai des conseils quelques conseils à vous donner c'est de pas vous mettre des objectifs trop élevés inatteignables parce qu'on le fait toutes et franchement non ça aide pas du tout de vous organiser parce qu'entre la vie de boulot de famille tout ça c'est vrai que même s'il y a des trucs qui vont bouger moi je sais exactement je fais un famille à la semaine on fait un drive je fais mes courses vous voyez quand je partage un groupe je sais exactement à peu près qu'est-ce qu'on mange même si ça nous empêche pas de décaler de se prendre du japonais de temps en temps et le vendredi soir c'est apéro en famille les apéros ils ont un peu changé j'y mets encore des chips mais je craque plus du tout pour des chips et en plus le pire de ça c'est que ça me donne même plus envie tellement je sais la merde que c'est dedans voilà donc varier varier anticiper un maximum pour pas craquer en fait moi clairement je sais si ça m'est arrivé une ou deux fois de petit déjeuner très tard le week-end donc j'ai pas mangé une nuit mais j'ai pris un bon goûter pour pas craquer jusqu'au soir et vraiment ça aide le partage avec les autres j'en parlais de pas se peser tous les jours et si vous avez les moyens et la chance de pouvoir le faire bah ouais investissez franchement dans un tapis de marche surtout si vous êtes en région parisienne et qu'il n'y a pas le beau soleil comme chez le coach Mohamed à Marseille franchement ouais ça aide à aussi se prendre moins la tête en se disant putain je vais pas faire mes pas aujourd'hui bah si t'as ton tapis t'as juste à te mettre un coup de pied au cul pour aller dessus donc voilà et oui juste pour finir un coach à domicile bah ça se paye ça se paye très cher donc oui le programme est payant ça vous verrez avec Clément mais c'est un investissement sur soi qui je dirais est intelligemment fait parce que bah tous les trucs finalement en way twitcher oh c'est rien tous les mois non 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 mais si on fait le compte sur plusieurs mois ou tous les autres programmes j'ai dépensé plein de sous dans les programmes et au final moi l'objectif aujourd'hui c'est la dernière fois que je fais un programme après ça sera des habitudes et basta et je serai faire toute seule en fait voilà donc on sait c'est exactement ça merci beaucoup Jasmine pour ton partage et ton enthousiasme merci à toi merci à toi merci à toi mais c'est ça en fait nous en fait je suis content que tu aies dit mais moi chaque élève dans le programme que j'accompagne ou que Mohamed accompagne moi je vois ça comme ça c'est que ce soit la dernière fois que vous prenez un programme que vous ayez besoin de vous faire accompagner en fait on vous donne les clés les trucs très simples pour avoir un maximum de résultats après vous pouvez toujours aller plus loin avec l'alimentation parfaite devenir de plus en plus forte avec tel ou tel exercice vous pouvez performer aller à la salle faire du soulevé terre des trucs très spécifiques ok mais à la base il faut maîtriser les trois piliers qu'on a vu hier éviter les six erreurs qu'on a vu aujourd'hui et passer à l'action c'est extrêmement important donc voilà pour finir merci beaucoup Jasmine j'espère que 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 j'espère Sous-titrage Société Radio-Canada